... Tout d'un coup, vous risquez les lieux. On sent que, du coup, vous pouvez vous approcher un peu plus facilement. Ils sont nombreux. Bon, ne vous inquiétez pas, normalement, il y aura moins d'élus. On ne sait pas quand et où, mais c'est probable. Alors, bien, avant, je vais inviter aussi les membres du Conseil municipal des jeunes, invités sur scène, ils sont là. Venez, je vous en prie. Vous les identifiez facilement à leur petite écharpe. Bien. Alors, par contre, si ma collaboratrice m'entend, j'aimerais qu'elle se souvienne. Voilà. Merci. Avant de démarrer, j'aurais souhaité saluer et remercier M. Tourbin, qui est dans la salle, l'ex-président de la CAF de Saint-Saint-Denis. Je sais qu'il est là. Par contre, il n'était pas informé. Il est sur ma gauche, le dit-on. Si vous voulez bien. Si vous voulez bien. Je ne vais pas prévenir avant, parce que quand je préviens avant, un passager, ça me dérangeait. C'est moins spontané. Voilà. Alors, quand même, je sais que vous avez été félicités, remerciés, pour la manière dont vous avez conduit votre affaire avec les collectivités. J'ai eu l'occasion depuis trois ans de travailler avec vous. Malheureusement, en tous les cas, je regrette votre départ. Ne sachant pas, en tous les cas, ce qui se passera derrière. Mais comme mes camarades, j'ai pu apprécier la collaboration qui a été la nôtre. J'ai pu apprécier la manière dont vous nous avez soutenus dans les actions que nous avons pu donner ensemble. Je pense, par exemple, à la LAPT, qui a dû totaliser son 500e adhérent. S'il ne s'est pas cette semaine, c'est très récemment. Sur tous les projets qu'on a envisagé de monter avec vous, vous avez toujours un bon du présent. Mais vous avez surtout, parfois, su devancer nos demandes. Et c'est très, très appréciable. En tous les cas, on vous a vraiment connus comme un vrai, véritable partenaire. Et c'est très, très agréable. Et merci pour tout ça. En tous les cas, M. Tourbin, la ville de Bonnay-sur-Barnay, son conseil municipal, vous est vraiment très, très reconnaissant pour toutes les actions engagées. Merci à vous. Vous présenter les voeux, c'est toujours un moment éminemment agréable pour moi, mais également pour le conseil municipal. C'est l'occasion de revenir sur les actions que nous avons pu mener. C'est l'occasion de faire un point éventuellement sur les difficultés ou les attentes qui sont les nôtres. Mais c'est aussi l'occasion de vous présenter l'année qui vient de démarrer sur, bien évidemment, les grands projets. Un projet qui nous tenait à cœur, qui avait été initié par l'équipe précédente, c'était le marché. Le marché de Bonnay-sur-Barnay. Donc il est inutile maintenant de questionner ma mère régulièrement lorsque vous la croisez. Elle ne voulait pas que je parle d'elle, mais c'est compliqué. Donc le marché, nous avons vendu le terrain, c'est fait. Les fouilles sont derrière nous. Maintenant, il n'y a plus que les travaux. Et les travaux vont démarrer. Et si les informations qui m'ont été données sont bonnes, les travaux devraient démarrer au mois de mars. Voilà. Donc on va connaître les inondations, on va avoir les travaux du marché au centre-ville, et après, les travaux du Grand Paris Express qui vont démarrer aussi. Donc le centre-ville, ça ne va pas être facile dans quelques temps. Mais une fois qu'on n'est pas venu, normalement ça passe plus. On verra, on verra, on verra nos têtes l'année prochaine. En tous les cas, le marché démarre. Et ça n'a pas été facile. Parce que même le jour de la signature, le 13 décembre, vous le croirez si vous le souhaitez, les actes authentiques de vente amenés par le juriste Dadim, la société qu'il va construire, sont restés enfermés dans la Mercedes du juriste avec les clés à l'intérieur. Il nous a fallu attendre deux heures pour qu'enfin la signature ait lieu. On s'est demandé jusqu'au bout si on allait pouvoir acter enfin cette vente de terre. Ça a été fait. On avait pourtant trouvé, parmi nos agents, aux ateliers, quelques volontaires pour lui casser les vitres. Il s'était fait dérober les roues la semaine d'avant. Il a préféré attendre un peu. Bref, on a vendu, non pas à 14h, mais à 16h. Donc en tous les cas, la vente du marché est faite. Et ça s'est bien terminé. Et ça va démarrer, normalement, pour une livraison qui devrait être annoncée, enfin qui est prévue, pour septembre 2019. Avec des travaux qui démarrent dès mars. On a pu aussi vivre un moment particulier l'année dernière. Ça a été, sur la deuxième quinzaine du mois d'août, la réquisition du gymnase pour l'accueil d'une population migrante, d'une centaine d'hommes qui ont été transportés de la porte de la chapelle sur la ville et sur le gymnase. Une opération qui s'est finalement bien déroulée, qui a généré beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétudes. Inquiétudes partagées, ceci dit. Ce n'était pas qu'une inquiétude, c'est aussi notre capacité à faire face, à faire les choses correctement. Je vous avoue qu'on avait décidé et j'avais souhaité que mes élus laissent l'organisation à l'armée du salut. Les débuts ont été, de mon point de vue, trop chaotiques. Et on s'y est impliqués aussi tout de suite. Parce que c'était difficile de voir ces pauvres bougres descendent du bus avec rien, rien, les vêtements qu'ils possédaient sur eux, un téléphone portable et rien d'autre. Donc oui, c'est compliqué. La réquisition nous a évité peut-être d'être demandeurs. Très honnêtement, nous ne l'aurions pas fait. On a eu l'objectif de faire les choses correctement. Et je remercie les administrés qui ont fait preuve de solidarité, qui sont spontanément venus nous retrouver, qui se sont mis à la disposition de l'armée du salut et qui ont oeuvré pendant cette quinzaine de jours pour que les choses se passent bien. Je remercie également M. Soutraff et les services de l'État qui ont tenu leurs engagements. Vous nous aviez, et vous vous étiez engagés pour une période de 15 jours. Ça a été fait. Mais je dois saluer, même si mon équipe a été très très présente sur le terrain, je dois saluer les administrés, vous bournaisiens qui avez su répondre présents dans un moment compliqué. Vous avez été là. On a d'autres moments où vous mettez en évidence vos qualités de solidarité. On l'a encore vu cette année avec la mucoviscidose, qui a été une véritable réussite dans son organisation et dans les gains qui servent, en tous les cas, à la recherche. On l'a vu aussi cette année avec le Téléthon, qui a bien démarré. On l'a vu également aussi avec les Restos du Coeur, avec des sommes qui oscillent sur la globalité entre eux, aux alentours de 26 000 euros pour une petite ville comme les autres. Je trouve que c'est plutôt satisfaisant. Et ça montre, encore une fois, que vous êtes présents. Les Restos du Coeur, le Téléthon, en tous les cas, la muco, nous on est simplement là pour accompagner, pour mettre en oeuvre avec vous, mais notre rôle s'arrête là. Nos agents participent, parfois volontairement, à ces actions. Les élus donnent également parfois un coup de main, donnent de même. mais en tous les cas, c'est vous qui faites vivre tout ça. Je sais que Caroline Javelet, qui est très très présente pour cette journée, la muco ne souhaite pas particulièrement intervenir. Je ne la solliciterai donc pas. Mais je tiens à la remercier, je sais que Mme Bachelet a énormément oeuvré. Son seul défaut, c'est de ne pas être bourgeoisienne, elle est loisienne, mais elle oeuvre tellement que finalement, c'est pas très grave et elle devrait arriver un peu plus tard. Alors, bon, ces moments sont des moments importants. D'ailleurs, sur le... la soirée des Restos du Coeur est prévue. Alors, on a un ou deux groupes qui seront là ce soir, un groupe que vous connaissez déjà, un autre que vous connaissez moins, qui ont en tous les cas répondu favorablement. Et je crois d'ailleurs que Gérard Villaud, le bassiste, doit fêter son anniversaire ce soir. C'est une occasion en plus de lui rappeler que peut-être il y a des occasions exceptionnelles qu'il faut relever à mon garçon. Il est là, il est là. Vous le reconnaîtrez. Alors, il y a eu d'autres bons moments. Un moment intéressant pour nous cette année, ça n'a rien à voir avec les Simpsons, c'est simplement le juillage qui a été enfin pacté avec une très jolie ville du Portugal, Torre de Montcorvo, ville qui est située près du Douro. C'est une ville très très chouette. On a été merveilleusement accueillis. Je pense qu'on les a également très très bien accueillis. Maintenant, il ne reste plus qu'aux associations à s'emparer de ce joli projet pour qu'on puisse faire des choses ensemble. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. En tous les cas, tout est en place. Je dois forcément, même si elle m'en dit, surtout, Eric, tu ne pars pas de nous. Hein, Gina ? Sophia ? Gina Barbier ? Sophia Philippe ? Je ne parlerai pas de vous. Néanmoins, je vous remercie très chaleureusement pour toute l'aide que vous nous avez apportée et je vous invite à les applaudir. Très bien. Un point particulier qui a été engagé et c'était un projet présidentiel qui a été mis sur la table par le ministre Blanquer entre avant même la investiture du président de la République. Ça a été le retour à la semaine des quatre jours. On a rapidement sondé nos parents d'élèves sur les deux groupes scolaires de la ville. La réponse a été... Déjà, la réponse au sondage a été importante puisque 80% des parents d'élèves ont répondu, ce qui est assez exceptionnel. Et 80% des élèves ont répondu... Pardonnez-moi. Des familles ont répondu favorablement au retour à la semaine de quatre jours. Il ne s'agissait pas pour nous de maintenir contre vents et marées tout ce qui tournait autour des activités que nous avons mises en place puisque ça fonctionnait bien. Tout ce que nous avons mis en place à l'occasion des TAPS, ça a été une réussite. Je remercie au passage les associations qui nous ont accompagnés dès le départ dans cette action puisque ça nous a permis de démarrer très vite. On n'a pas arrêté parce que les TAPS ne fonctionnaient pas. On a simplement arrêté parce que les parents d'élèves ont choisi la possibilité qui nous était faite de faire retour en arrière. La seule... La seule gêne que j'ai, mais je ne suis pas la seule, c'est que tout d'un coup les tours d'encadrement dans les centres de loisirs changent. Lorsqu'on était dans les rythmes scolaires pendant les quatre jours et demi, on avait des taux d'encadrement dans les groupes, dans les centres de loisirs qui étaient de 1 pour 18, un animateur pour 18. Et là, on accède à la demande du président, du ministre et tout d'un coup, ce n'est plus 1 pour 18, c'est 1 pour 14. Alors, vous faites le calcul. En fait, on nous dit tout ce qu'il faut qu'on limite un peu la masse salariale dans les collectivités puisqu'il paraît qu'on est les plus gros dévoreurs de masse. D'ailleurs, en passage, lors de la campagne présidentielle, tous les campagnes du l'art sont quasiment engagés à baisser les fonctionnaires. Quels fonctionnaires ? Les fonctionnaires des collectivités ? Oui, mais pas ceux de l'État. Mais nous, on pèse sur quoi ? Sur l'État ? Ou sur vos impôts ? Je reviendrai sur les impôts du l'État. Toujours est-il que la traduction, c'est que peut-être on sera amené à réduire le nombre d'enfants qui seront accueillis dans les centres de loisirs. Donc, on a répondu favorablement et on a le sentiment, en ayant suivi les propositions du chef de l'État et du ministre, quelque part, d'être pénalisés. J'attends un retour du ministre puisque nous lui avons écrit très récemment pour l'interpeller sur cette question-là. Autre point crucial lorsqu'on n'en sait la densification. Vous savez qu'on avait interpellé l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, sur la question de la densification. Non pas sur la question du logement social, sur la question de la densification dans les zones inondables. Eh, on est en plein dedans. On est en plein dedans avec les difficultés que ça gêne bien. Donc, oui, la densification doit être maîtrisée et oui, peut-être, il serait intéressant de se poser la question de savoir si on doit traiter toutes les villes de la même manière. Je le dis à dessein parce que la question, ce n'est pas la question du logement social puisque 25%, ça veut dire aussi de l'accès à la propriété. Mais on ne peut pas construire n'importe où sans qu'il y ait des conséquences éventuellement, même si le risque zéro n'existe pas. Donc, on va réinterpeller l'État et non pas les services de l'État qui se sous-préfèrent mais n'être pas en cause sur ces questions-là. J'ai déjà interpellé notre préfet en lui demandant de bien vouloir remonter un peu ces questions parce que, à un moment donné, ça devient difficile. et pourtant, on a pu travailler ensemble cette semaine sur la mise en sécurité pour nous, bournaisiens, de 500 personnes sans compter les enfants, à savoir la quasi-totalité des livrains qui sont logés sur les portes de marbre dans un temps record puisqu'on a fait ça sur deux jours avec un accueil prévu sur le maire seconde, vous le savez, et éventuellement sur le maire et il y a encore des possibilités ailleurs. En tous les cas, je remercie les collectivités qui ont répondu présentes à cette annonce d'aide et de soutien. Donc la densification, ce n'est pas sans risque. Il faudrait qu'elle soit maîtrisée et que peut-être on nous invite à ne pas forcément construire de la même manière partout sur le pays. Il y a des petites villes, il y a des grosses villes, il y a des villes qui ont des espaces qui ont moins... Hein Jean-Michel ? C'est pas à toi. Moi je l'apprendrai et je remettrai pas le couvert ce soir. Je vous laisserai régler ça plus tard. Bien. Un dossier chaud. J'ai eu l'occasion de m'épandre sur ce sujet sur les radios. La taxe d'habitation. Ça doit faire plaisir à tout le monde. Enfin quoi ? Quoiqu'il y en a un sur deux qui va l'appuyer. Alors, on va mettre dans la salle on a prévu ce soir ceux qui vont l'appuyer de ce côté-là. Et ceux qui vont... Et c'est pareil de ce côté-là. Mais normalement vous devriez l'appuyer. Et de ce côté... On va faire, on va voir. Et en autre temps on va voir ceux qui vont nous demander des services. Moi je fais, j'ai le droit de l'euro-service, moi je ne fais pas, j'ai le droit pareil que l'autre. Oui. Rassurez-vous. Par contre, par contre, on est très inquiets sur la suite. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Est-ce que cette compensation va être réalisée sur l'année au cours, sur l'année prochaine, sur l'année dernière ? Est-ce que ça sera revu et corrigé ? Est-ce que ça sera sous condition ? En tous les cas, je remercie le sénateur et le premier vice-président d'Allier d'avoir interpellé le conseil qui va venir parce que du coup, maintenant vous savez qu'en 2020 plus personne ne verra. Donc ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est s'il ne se passe rien derrière pour faire vivre les collectivités ça ne sera pas simple. Donc les interrogations demeurent. Je n'ai pas de raison de douter des propos du président de la République mais vous savez très bien que les engagements qui sont pris par les uns ne sont pas forcément tenus par les autres et on l'a bien vu il suffit de regarder la mise en place des rythmes scolaires pour s'apercevoir que celui d'après hop il vous permet de tricoter tout ce qui a été fait. Le dossier chaud du moment c'est les territoires. Vous savez ou pas qu'on fait partie d'un territoire nouveau c'est la réorganisation territoriale il y a la commune nous il y a le territoire avec certains de nos petits camarades et on se retrouve tous les lundis pour orchestrer ce territoire de 14 communes 400 000 habitants c'est pas rien avec l'idée que peut-être nous pourrons mutualiser c'est déjà le cas pour le traitement des déchets c'est pas que c'est également vrai pour l'assainissement c'est moins vrai pour le reste en tous les cas on est en devenir il reste actuellement les départements est venu s'ajouter la métropole et puis il y a la région et à un moment donné n'oubliez pas qu'on nous a dit que peut-être il fallait quand même qu'il y ait moins de fonctionnaires bon moi j'ai pas fait de grandes études néanmoins quand on installe une administration de collectivité forcément il faut à un moment donné pour gérer tout ça il faut qu'il y ait du personnel donc plutôt d'en faire moins aujourd'hui on en a fait un peu plus le gain immédiat on le sent pas forcément venir on verra plus tard néanmoins c'est vrai qu'on attend la réponse du président il devait nous la faire au moins de tort ça se décale on a attendu on a attendu on a attendu et on attend c'est vrai que ce soit pour le département mesdames messieurs les conseillers départementaux que ce soit pour la métropole qui a quelques compétences que ce soit pour nous au territoire j'espère que les villes ne seront pas touchées la région en tous les cas il y en a quand même de trop monsieur Vincent Capocanella sénateur de Seine-Saint-Denis casteur du Sénat je vais vous inviter et Yannick Aup maire du Bourget merci merci d'être venu donc on attend on attend sur cette question là que le président se prononce et nous dise soit vers quoi nous allons aller en gros mais vraiment en gros ça reste pour nous quand même très très pesant tout ça alors on va continuer on va continuer à essayer de tenir le rythme et les objectifs qui sont les nôtres notamment en matière de masse salariale puisqu'on s'est engagé à la baisser en faisant en sorte de ne pas réduire les services que nous vous devons et on est bien partis on est bien partis pour le faire sans déflorer je pense que nous devrions pouvoir dès le prochain budget s'apercevoir on est à peu près au même niveau que l'année dernière j'espère encore un peu moins les services de la trésorerie publique je crois nous donnent enfin nous donnent encore quelques résultats je regarde ma directrice financière en tous les cas j'ai bonne espoir de présenter un budget qui montrera qu'en 3 ans sur la question de la masse salariale les efforts considérables ont été faits sur la ville et que nous allons sur ce terrain là en tous les cas respecter nos engagements sans négliger le service non plus à l'administre ensuite nous avions repris un projet qui avait été porté par nos prédécesseurs c'est un sujet dont on a parlé on en a parlé plus on en a reparlé c'est la réflexion de la rénovation de la comptine scolaire cette comptine scolaire va le voir le jour et les travaux vont démarrer donc j'ai parlé tout à l'heure du mois de mars pour le marché on ne va pas dessus vous avez compris on rentre à quelques minutes on parle plus du marché par contre la cantine la cantine ça devrait démarrer au mois d'avril et il va vraiment falloir que ça démarre au mois d'avril parce que derrière cantine neuf c'est pas de la rénovation c'est vraiment du neuf un réfectoire self pour accueillir 200 enfants le midi sachant que sur l'école on accueille actuellement un peu plus de 500 gosses donc sur un service en self ça devrait normalement bien se passer sachant que derrière tout ça à un moment donné il y a des logements qui vont sortir de terre là c'est normal c'est un des problèmes qui est lié à la densification c'est une capacité à faire en sorte que les structures suivent et qu'on puisse nous aussi comment dire engager derrière les constructions et puis avoir la capacité financière pour le faire donc là c'est en cours c'est des travaux qui devraient durer 16 mois si tout va bien c'est quelque chose qui devrait sortir pour les vacances de Pâques 2019 nous souhaitons et nous sommes engagés aussi sur un certain nombre de points et notamment reprendre la question du stationnement sur l'avenir le petit dessin qui illustre mon propos le montre bien c'est difficile à Gondé-sur-Marne c'est difficile partout Gondé-sur-Marne est toujours une ville qui normalement doit respecter les règles françaises et à ce titre là le code de la roue prévoit que les voitures ne doivent pas être garées sur les trottoirs vous voyez bien bien sûr bien sûr on a commencé et on va continuer et je suis désolé pour les mettre au viseur mais je préfère assurer le passage des piétons sur les trottoirs je suis les rétroviseurs je suis revenu l'entraide de villes qui sont comparables à la nôtre dans laquelle certaines rues sont assez étroites il suffit de sortir de Gondé pour s'en apercevoir certes il faut régler le sens de circulation on est d'accord avec ça et j'ai demandé à ce que la commission qui travaille sur les questions du stationnement n'oublie pas cet objectif aussi parce qu'il y a des rues ou même quand on est à cheval ça va être compliqué dans les deux sens donc il faut qu'on règle le monde mais l'objectif c'est de faire que les trottoirs demain soient rendus aux piétons que ce soit des enfants ou des adultes des anciens ou des jeunes les trottoirs que ça plaise ou non seront rendus aux piétons on essaie à chaque fois de faire la prévention qui va bien on essaie de faire un appel au sens citoyen le sens civique de chacun et on peut comprendre que la voiture est quelque chose d'important et qu'il faille le protéger mais dans le même temps dans le même temps je continuerai d'affirmer que demain je vais devoir les piétons sur les trottoirs et non pas marcher sur les chaussées ça va se faire dans le temps j'espère que ça va s'accélérer mais ça sera Gournay et une ville de France et à ce titre là les véhicules doivent laisser aussi la place aux piétons d'autant que nous devrions rentrer nos véhicules dans nos résidences aussi bon je ne vais pas cacher la fête ça serait dommage puisque je vous présente les voeux et les voeux du conseil municipal mais nous continuerons dans ce sens parce que ça nous semble important aussi de protéger les vies de nos administraires c'est de ça aussi dont il s'agit enfin j'avais pris des engagements les dernières sur l'agrandissement de l'AMG ce sera fait on a pris le retard parce que le projet initial qui a été présenté était trop trop onéreux et qu'il nous a fallu revoir ça un petit peu à la baisse en tous les cas ça prenait des proportions trop importantes pour nous ça va être obligé mais monsieur le directeur chère Colette l'AMG se verra agrandi je l'espère rapidement en tous les cas plus sale de 100 mètres carré à peu près de manière à ce que vous puissiez organiser des concerts et faire travailler vos groupes musicaux de manière plus intense et plus régulière avec plus de facilité je m'étais également engagé lors d'un vernissage d'une exposition auprès du musée Eugène Carrière a fait en sorte que ce musée revienne sur un projet qu'il avait proposé il y a quelques temps faire en sorte qu'il y ait une rénovation totale avec un lieu qui soit dédié complètement au musée je me suis engagé à reprendre cette étude à la faire dans le temps pour l'année en cours en tous les cas l'objectif c'est de faire en sorte que nous vous dégagions un peu plus d'espace certaines choses sont déjà actées je pense par exemple à la laverie je pense au RAM l'année prochaine l'année qui va suivre de façon à ce que le plus tôt possible on a la chance d'avoir un bon musée qui est merveilleusement bien mené par une équipe très très dynamique depuis très très longtemps il faut qu'on vous appuie un peu plus j'avais pris cet engagement à l'occasion d'un vernissage ça me permet de prendre un engagement plus large devant l'ensemble de la santé présente nous ferons le nécessaire pour que ce musée devienne complètement un musée pour le musée et pour les oeuvres de jeunes carrières madame la présidente Sylvie Grassier j'en ai pris l'engagement et je le confirme ce soir ensuite je voulais avant que nous passions à la deuxième partie de cette soirée convier le représentant des pompiers à venir me rejoindre ainsi que le commissaire de police monsieur Schier si vous voulez je sais que ça les dérange parfois néanmoins en ce moment il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sous le papier vous pouvez les applaudir j'aurais souhaité bien évidemment convier également à l'inspecteur qui a eu le café national mais je ne suis pas sûr de l'avoir vu à l'entrée je ne sais pas s'il est arrivé s'il est arrivé qu'il se manifeste en tous les cas messieurs je voulais une nouvelle fois et ça ne me dérange pas de le faire tous les ans puisque on voit tellement de bêtises tous les jours vous saluez au nom du conseil municipal de Condé-sur-Marne en mon nom propre pour le service que vous rendez au quotidien aux administrés que ce soit ceux de la ville de Condé-sur-Marne que ce soit ceux de Noisy que ce soit à Champigny en tous les cas vous êtes présents sur tous les fonds au péril parfois de votre propre vie vous étiez monsieur le commissaire encore aujourd'hui cet après-midi au tribunal de Noisy par rapport à la relation dont a été victime à nos effectifs ils font un travail remarquable en tous les cas je l'estime vraiment je sais que c'est quelque chose de partagé pourtant c'est rude en ce moment je trouve que la justice a bien du mal à vous aider monsieur le commissaire bon je n'ai pas de réserve à avoir c'est malheureusement ce que je peux constater en tous les cas sur le tribunal de Noisy j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de m'en expliquer avec le procureur c'est une réalité c'est comme ça en tous les cas j'espère que vous garderez l'énergie je sais que vous les pompiers vous êtes aussi parfois victimes d'agressions là où vous êtes conviés là où vous êtes appelés pour aller secourir et je sais que parfois vous êtes obligés d'attendre la présence de la police pour vous déplacer c'est un mot fou dans lequel nous vivons en tous les cas messieurs vraiment merci pour l'engagement qui est le vôtre et nous ne pouvons que vous féliciter et nous encourager à garder les morales merci Merci beaucoup. 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 Bien, j'en ai presque terminé. Alors, je vais laisser la parole à un de mes adjoints qui m'a fait l'honneur de revenir de Thaïlande spécialement pour nos voeux. Je vais vous demander de faire un teneur d'applaudissements. Il est où, Éric ? Il est là. C'est pas une blague, il descend de l'avion, mais il voulait impérativement féliciter et remercier les personnes qui font un humour remarquable sur la lutte depuis quelques années. Absolument. Merci, M. le maire, de me laisser la parole et d'être d'humeur taquine, une fois de plus. Avant de remercier ces personnes, je voudrais vous faire part de quelques remarques concernant la culture à Grand-Navis. Nous avons fait le choix, effectivement, il y a presque 4 ans maintenant, de lancer une saison culturelle à Grand-Navis. Nous avons fait le choix de proposer des spectacles variés afin de satisfaire le plus grand nombre d'entre vous. Et ça, évite de taper sur le truc parce que ça fait pas que c'est très désagréable. C'est la vie, c'est le décalade, c'est ça. Nous avons fait le choix de vous proposer une programmation éclectique... Je disais donc, nous avons fait le choix de vous proposer une programmation éclectique de la musique, du théâtre, des one-moment shows, de la danse. Nous avons fait le choix de faire venir sur la scène gournésienne des grands noms, Manov, Jarry et, très dernièrement, Bernard Magui. Faire venir des têtes d'affiches, c'est l'assurance de remplir la salle. Mais nous avons également fait le choix de proposer notre scène à des artistes qui ne sont pas aussi serrés, mais qui sont tout autant talentueux. Ceux d'entre vous qui se sont déplacés pour venir les applaudir, êtes tous, sans exception, unanimes. Les spectacles que nous vous proposons sont... Encore ! Tu pourrais faire des choses. Donc, je disais que les spectacles que nous vous proposons sont de très grande qualité, et ceux qui viennent y voir sont vraiment unanimes. Mais ces artistes, qui n'ont pas le renom des grandes têtes d'affiches, ont besoin de vous, comme nous, nous avons besoin de vous. Pour grandir intellectuellement et culturellement, mais aussi pour avoir la certitude de passer un bon moment. Alors, n'hésitez pas à sortir, à venir les applaudir. L'espace Alain Ronzo n'est qu'à deux pattes chez vous. Voilà, comme nous l'écoutions. Ensuite, nous avons donc cette année pris la décision de remettre la médaille de la ville. Non pas à une femme ou à un homme, mais à une entité. C'est une association, puisqu'il s'agit d'une association. Vous la connaissez toutes et tous. Elle existe depuis 1992 et a donc fêté en 2017 ses 25 ans. Avec cette médaille, nous tenons à saluer le travail exceptionnel, effectué par les membres du bureau et tous les bénévoles qui œuvrent parfois dans le monde. Nous remettons donc cette année la médaille de la ville à la Société des Amis de Gênes Carrière. Et je vais demander à Sylvie Legrasiek, à Hugues Etobenzak, à Patrice Guison, à Françoise Bouat et Martine Rivollier de venir me rejoindre sur la scène. S'il vous plaît, les applaudissements ? Vous pouvez encore les applaudir sur le bâtiment. La culture n'est pas uniquement sur la scène, elle est aussi dans les musées, elle est aussi à l'école de musique. Je vais remettre symboliquement cette médaille à You Get a Benzai. C'est pas facile à descendre des marches de la scène. C'est pas facile, hein ? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Bien. Heureusement, cette cérémonie touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à remercier quelques personnes. Je veux remercier les agents de la ville pour le travail remarquable qu'ils ont effectué cette semaine. parce que les inondations, c'est pas simplement dans la presse, on est bien placé pour le Saint-Lard. C'est pas de mal chez nous. C'est parfois au bout de notre rue. Ils ont réussi à faire en sorte que les choses soient installées dans le temps et de manière très professionnelle. Je salue bien sûr la chèque d'orchestre, la directrice générale des services avec Alain Pires. Mais je salue également l'ensemble des personnels qui nous ont accompagnés dans un moment qui est difficile. Je pense que pour ce week-end, les choses devraient, je parle sous le contrôle de M. Le Sout-Pafet, qui est une ligne de la tête. Les informations que nous avons dans notre possession nous laissent entendre que ça devrait passer. Je dis passer pour nous, ça veut dire que l'on ne devrait pas déborder. Néanmoins, il faut suivre ces informations au quotidien. N'hésitez pas à consulter le site. Il est fait pour ça. Donc allez-y. Je souhaiterais également remercier Loïc Matisse, qui est le professeur du lycée hôtelier de Duny, qui officie encore une fois ce soir et que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque les élus ont été invités par le président à l'Élysée il y a quelques temps. Eh bien, les étudiants de Duny étaient également de cette soirée-là, au service président de Duny, et M. Matisse était présent pour encadrer tout ça. Je souhaite bien évidemment remercier, de rien Loïc c'est normal, vraiment, le conseil municipal qui m'accompagne dans cette aventure politique locale. est-ce que c'était pas lui ? C'était pas lui finalement. C'était pas lui. Je suis désolé, Éric. Je suis vraiment désolé. Je pense qu'il va pas reparler très bientôt. Je voulais remercier le conseil municipal qui est présent derrière moi ce soir, le conseil municipal des jeunes qui démarre et qui va avoir aussi des choses à proposer, le conseil municipal adulte, celui qui est là régulièrement, en tous les cas, que ce soit d'ailleurs l'opposition pour la majorité, puisque sur l'ensemble des conseils municipaux que nous avons menés cette année, et sur l'ensemble des délibérations, une seule a été l'objet d'un vote. Donc c'est suffisamment important pour le signifier. Une seule délibre, par d'ailleurs l'élu, qui a délicionné, qui n'habitait pas la ville, qui n'habitait pas là. En plus c'était sur une délibération quasi endodine, sur l'adhésion de la MPT au cercle. C'est vraiment une délibération endodine. Enfin donc je remercie chaleureusement l'équipe municipale qui nous accompagne et qui fait en sorte que cette ville fonctionne et qu'elle avance au mieux pour vous servir. Je renouvelle en tous les cas, une nouvelle fois, très sincèrement du fond du cœur, du conseil municipal mener les miens en votre direction pour cette nouvelle année. Je vous remercie vraiment très chaleureusement de vous être déplacé en masse, et en souvenir de notre maire Michel Champion du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements 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 C'est parti. 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 C'est parti.